Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un exemple de diagramme de flux d'informations. Pour comprendre les règles de représentation de cet outil, je vous invite d'abord à visionner ma vidéo qui explique tout sur ce diagramme. Et puis ensuite, vous pourrez aussi envisager un autre outil de visualisation qui lui est plus complexe, le diagramme événement-résultat. Pour le diagramme événement-résultat, j'ai réalisé deux vidéos d'explications et une troisième d'un exemple à partir de la même situation que celle que je vais vous présenter maintenant. Toutes ces vidéos font partie de séries consacrées à l'amélioration du système d'information et également à la visualisation de processus. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour illustrer le diagramme de flux d'informations, je vais utiliser l'exemple d'un processus de réclamation client. Quelques éléments de contexte, nous nous situons dans une entreprise qui produit des machines industrielles destinées à d'autres entreprises. Le processus de réclamation implique différents acteurs internes et externes à l'entreprise. Il vise à la fois à améliorer la qualité des produits fournis, mais également à mieux fidéliser les clients en leur apportant une réponse personnalisée en cas de problème. Comme dans tout processus, celui-ci a un point d'entrée qui est l'appel du client et au moins un résultat final qui dans l'absolu est la résolution du problème, mais avec plusieurs situations possibles. À partir de l'événement initial qui va lancer le processus et jusqu'au résultat final, on a plusieurs opérations qui vont s'enchaîner, parfois automatiquement et parfois selon des conditions. Cet enchaînement complexe d'opérations implique des échanges d'informations ainsi que des traitements qui vont modifier cette information. Travailler sur ce processus permet déjà de se mettre d'accord entre les acteurs qui sont impliqués. Ça permet de pouvoir dire qui fait quoi, à quel moment, ou de former un nouvel acteur par exemple. Mais on peut aussi analyser le processus afin d'améliorer son fonctionnement et de l'adapter à de nouvelles contraintes par exemple. Et pour travailler plus efficacement, une représentation graphique avec un outil adapté facilite beaucoup la compréhension. Dans cette vidéo, je vais mettre en parallèle le descriptif textuel du processus, tel que les acteurs de l'entreprise ont pu le décrire, et sa représentation via un diagramme de flux d'informations. On peut découper le processus de réclamation en trois phases qui impliquent différents acteurs. D'abord, c'est le SAV qui interagit avec le client pour tenter de répondre directement à partir d'une base d'informations liée au produit. Si le cas est plus complexe, le SAV transmet la réclamation au service technique qui va étudier le problème soumis et aboutir à trois types de solutions, soit une explication personnalisée, soit une proposition d'échange standard de l'ensemble du produit ou d'une de ses pièces, soit une proposition de réparation. Et puis en parallèle, le service technique alimentera la base d'informations du SAV. Puis troisième temps, si le client n'est toujours pas satisfait par la solution apportée par le service technique, il va être transféré au service commercial qui lui fera une proposition finale adaptée. Pour tracer notre diagramme, il faut commencer par identifier les acteurs impliqués dans le processus. On a quatre acteurs distincts. Le client, le SAV, le service technique et le service commercial. Dans un diagramme de flux d'informations, chaque acteur est représenté sous forme d'un ovale. On figure donc les quatre acteurs en prenant soin de distinguer le client avec des pointillés car c'est un acteur externe. Chaque flux d'informations sera représenté à l'aide d'une flèche portant un numéro suivant la chronologie du processus et ce numéro sera complété dans la légende comportant un descriptif synthétique du flux. Alors on commence par le premier flux d'informations qui déclenche le processus. C'est l'appel du client avec sa question. On trace ici la flèche entre les deux acteurs concernés et on note en légende à quoi correspond ce flux. Ensuite, le SAV transmet des réponses standards en s'appuyant sur sa base de connaissances. Il s'agit du flux numéro 2. On peut imaginer plusieurs échanges successifs mais je ne vais pas les représenter pour ne pas alourdir le schéma. Puis le client réagit en fonction de la réponse donnée. C'est le flux numéro 3. Soit il indique que son problème est résolu, soit il explique de manière plus approfondie quels sont ses problèmes. Alors on a deux options mais avec le diagramme de flux d'informations, il n'est pas possible de figurer des flux alternatifs. On va donc ne représenter qu'un seul flux pour la réponse du client et indiquer les options dans la légende. Bien entendu, si le client a été satisfait de la réponse initiale, le processus sera arrêté à ce stade. Si le client est face à un problème complexe, le SAV le transfère au service technique. C'est le quatrième flux. Après analyse, le service technique va proposer une réponse, soit une explication détaillée, soit une proposition d'échange, soit une proposition de réparation et donc on trace un cinquième flux sans pouvoir clairement distinguer entre les trois options. Et puis il existe un flux généré en parallèle de ce cinquième flux avec l'alimentation de la documentation utilisée par le SAV. Comme ces deux éléments sont simultanés, on affecte à ces deux flux le même numéro d'étiquette, le numéro 5, et on y ajoute une lettre A et B pour les différencier. Le sixième flux correspond à la réponse du client. Soit il accepte la solution et donc le processus va s'arrêter, soit il n'est pas satisfait. Quand le client n'est pas satisfait, le service technique transfère le dossier au service commercial, c'est le flux numéro 7, qui va à son tour faire une proposition commerciale au client, flux numéro 8. Le client va ensuite réagir à cette proposition commerciale, flux numéro 9, et cet événement achève le processus, le ticket de réclamation est fermé. Alors là encore, on peut imaginer plusieurs va-et-vient au niveau de la négociation entre le client et le service commercial, mais le diagramme de flux d'informations ne peut pas les représenter correctement sans alourdir le schéma. Voilà, notre diagramme de flux d'informations est presque complet. On va lui rajouter un titre qui décrit le contenu du processus, et il est conseillé de préciser également la dernière date de modification, ainsi que le nom de la personne ou du service ayant validé le processus. Alors on constate qu'on peut représenter le processus de réclamation client de cette entreprise à l'aide de dix flux échangés entre quatre acteurs. Mais on l'a vu, cette représentation n'est pas pleinement satisfaisante. D'une part, le diagramme de flux d'informations ne permet pas de discriminer des options alternatives, ni des échanges qui pourraient se répéter. Et puis, autre problème, le diagramme de flux d'informations ne permet pas non plus de représenter les opérations réalisées par les acteurs qui modifient l'information entre deux flux. Par exemple, on n'indique pas ce qui se passe quand le service technique reçoit un dossier, c'est le flux numéro 4, qui va conduire à une proposition, qui est le flux numéro 5. Impossible de matérialiser l'analyse du problème, la recherche d'informations, le choix d'une solution et sa formulation. Le diagramme de flux d'informations est donc utile pour visualiser des processus simples, en se focalisant uniquement sur des transferts d'informations, mais il montre ses limites dès qu'on est face à un processus complexe que l'on veut analyser finement. Alors pour en savoir plus, je vous invite à visionner ma vidéo dans laquelle je représente ce même processus de réclamation client à l'aide d'un outil plus adapté, le diagramme événement-résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada